Notre paix dans le Seigneur, par terre, Docteur Koumoui, de nous parler. Gloire à Dieu à tous. Ce soir, c'est votre soirée. Quelque chose de spécial, je vous vois là-bas. Quelque chose de spécial vous arrivera. Quelque chose de spécial descendra sur vous, ce soit au nom de Jésus-Christ. Vous êtes spécial. Le ciel vous regarde comme étant spécial. Christ, maintenant, qui est mort pour vous, vous regarde, te regarde, et il exprime son amour à vous. Vous, soyez bienvenu sur le champ de miracle, et le miracle dans votre vie ce soir, au nom de Jésus-Christ. Père, nous te disons merci. Père, nous t'honorons, nous te glorifions. Seigneur, roi des rois, Seigneur des seigneurs. Tu es ici. Tu es déjà ici. Seigneur, nous prions que le Saint-Esprit agisse partout et ici, partout en ligne, partout à la radio, à la télévision. Seigneur, que des miracles spectaculaires se produisent pour tout le monde au nom de Jésus-Christ. Confirme cela dans chaque avis. Au nom de Jésus, nous prions. Que le Seigneur vous bénisse. Assoyez-vous dans la bénédiction du Seigneur. Nous parlons de miracle. Pourquoi? C'est parce que nous avons la rencontre divine avec le Dieu de miracle. Le premier jour de la création, comme on ouvre la première page de la Bible, on voit le miracle. Comme on aborde le deuxième livre de la Bible, Exode, qu'est-ce qu'on voit là-bas? Miracle. Et je vois nombre, miracle. Deutérenome, miracle. Et puis, là, nous sommes arrivés. Comme Josué apparaît, c'est le même Dieu. Que ce soit au temps d'Abraham, ou à l'époque de Moïse, ou à l'heure de Josué. Ce sont des miracles. Et puis, vous ouvrez la page du Nouveau Testament, Matthieu, Marc, Luc, Jean, Acte des Apôtres des Miracles. Acte du Saint-Esprit des Miracles. Ce que je dis, c'est que Dieu est toujours, Dieu a été toujours, et Dieu est toujours le Dieu des miracles. C'est pourquoi nous parlons de ces miracles. Nous les prenons un à un. Et nous considérons le fait que, puisque Dieu est toujours là, il est toujours le Dieu des miracles. Qu'est-ce que nous faisons? Comme ces créatures, étant ces créatures, que devons-nous faire en tant que ces enfants, afin que nous activions? Bon, écoutez, il est toujours le Dieu des miracles. Mais nous devons faire quelque chose qui doit activer le miracle de Dieu dans notre vie. Aujourd'hui, nous allons voir Jean chapitre 2, le verset 5. Jean 2, le verset 5. Sa mère dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira. Le fondement du miracle, la fontaine, d'où le miracle coule. Mais la source du miracle, c'est que, faites ce qu'il vous dira. Au fait, la mère. Marie parlait à ses serviteurs, et elle a tout inclus dans une seule phrase. L'Ancien et le Nouveau Testament, la révélation de la puissance de Dieu. Moïse était à la mer rouge, et des milliers et des millions d'enfants d'Israël devaient traverser et passer par la mer. Il a prié, c'est bon. Certains d'entre eux ont pleuré, c'est bon. Certains paniquaient, pas bon. Et puis Dieu a dit, Moïse, étends ton bâton. Faites ce qu'il vous dit. C'est ainsi que le miracle vient. Que lui, il parle. Le Dieu de puissance. Le Dieu de toutes possibilités. Lui, il parle. Et faites ce qu'il vous dira. Et Moïse n'a pas agrémenté. Il n'y avait pas de débat. Ainsi, il a étendu le bâton. Et le miracle du siècle. Le miracle que le monde n'a jamais vu. C'est produit. La mer rouge s'est divisée, s'est partagée. Les enfants d'Israël ont traversé. Et les Égyptiens, qui voudraient les attraper. Et en faire des esclaves, ont dit, nous allons traverser. Faites tout ce qu'il vous dira. Et puis Dieu a dit, Moïse, il faut tendre à nouveau. Il faut, il faut tendre à nouveau le bâton. Et puis l'affaire. Et la mer rouge s'est fermée. Alors, faites ce qu'il vous dira. La mer de Jésus-Marie a rassemblé toutes les révélations qui étaient là avant ce temps-ci. Ici, les enfants d'Israël, en milliers, environ 3 millions, les hommes, les femmes et les enfants. Mais pouvez-vous imaginer ? 3 millions de personnes, c'est comme la population d'une grande ville. Il n'y a pas d'eau à boire. Il n'y a pas d'eau quelque part. C'était un lieu aride, un désert, pas de rue, pas de torrents. Et ils pleuraient. Ils étaient assoiffés. Nous allons mourir de soif. Rappelez-vous. Faites ce qu'il vous dira. Vous voyez, vous n'attendez pas d'autre chose. Et Dieu a parlé. Il a dit, Moïse, prends le bâton qui est dans ta main. Va frapper ce rocher. Dieu, c'est un rocher. Il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas d'eau dans le roc ou dans le rocher. Faites ce qu'il vous dira. Les milliers de personnes ici avaient besoin d'eau. Chacun d'eux voudraient boire. Il ne faut pas considérer la multitude, le nombre des gens. Si quelqu'un peut avoir un verre d'eau, avec ses milliers, combien d'eau devraient-nous avoir besoin? Faites ce qu'il vous dira. Et Moïse, sans argument, Moïse, sans débat, Moïse, sans aucune consultation. Mais pourquoi consulter les gens? Le Dieu Tout-Puissant, le Créateur, celui qui a créé le ciel et la terre à parler. Vas-tu prendre Dieu à un comité? Et comité et consultant, le Tout-Puissant, le Créateur, ton Créateur a dit quelque chose. Moïse, mais quel est ton conseil? Non! Faites ce qu'il vous dira. Et Moïse a levé le bâton et a frappé le rocher. Et voici, de l'eau en sortait un fleuve d'eau. Sortait du rocher et le rocher là qui les suivait était Christ. Aujourd'hui, de Christ le rocher, le roc solide, l'eau de vie vous parviendra. Le miracle de vie vous parviendra. Le miracle spectaculaire de l'obéissance à l'obéissance. C'est le titre du jour. Le miracle spectaculaire de l'obéissance à l'omnipotent. Si nous parlons de Christ, il est omnipotent. Si nous parlons de Christ, il est le Tout-Puissant. Ce que lui, l'omnipotent, dit, faites-le. Alors, c'est l'obéissance qui vous connecte au miracle spécial et au miracle spectaculaire. Le miracle spectaculaire de l'obéissance à l'omnipotent. Nous allons voir trois points d'habitude. C'est le miracle spécial de l'obéissance de la foi. Le salut est un miracle spécial. L'obéissance de la foi. La guérison est un miracle spécial. Oui, cela vient de l'obéissance de la foi. La délivrance, c'est un miracle spécial. C'est fait et c'est donné par la foi. Deuxième, et premier, le miracle spécial est de l'obéissance de la foi. Deux, l'obligation de la fidélité des messagers soumis. Oui, nous sommes soumis devant lui. Être soumis devant lui ne veut pas dire qu'on se prostène à terre. C'est qu'il dit quelque chose. Je dis que oui, c'est mon Seigneur, c'est mon roi, c'est le roi des rois, c'est le Seigneur des seigneurs. Il a parlé. Et la soumission veut dire je m'accorde, je me soumets, je m'abandonne. Il y a l'obligation de la fidélité par des messagers soumis. Trois, c'est l'omnipotence pour le fidèle, pas le souverain créateur. Il est créateur, vous voyez, comprenez. Il nous a créé. Il sait. Si les yeux sont mauvais, défectueux, il remplace cela. Vous voyez, quelqu'un a créé, a fabriqué une voiture. Vous ne connaissez pas les pièces. Vous ne connaissez pas les fonctions de chaque boulon, de chaque écrou, de chaque pièce de cette voiture. Maintenant, il y a une panne. Oui, la voiture est toujours en état. Mais il y a une partie qui est défectueuse. Alors, qu'est-ce que tu vas dire? Oui, je vais essayer. Non, tu ne peux pas essayer. Tu dois mener ça au fabricant. A celui qui a fabriqué la voiture. Que ceci ne va pas. D'accord, d'accord. Donc, ils ont des pièces de rechange pour chaque partie de leur voiture qu'ils ont créée. Donc, ils vont là-bas. Ils enlèvent votre partie défectueuse et remplacent cela avec une pièce de rechange. Et tout chose et le fonctionnement de la voiture sera renouvelé. Amen. Oui, Dieu nous a créé. Oui, si les yeux sont mauvais, il y a les pièces de rechange au ciel. Seulement, il faut lui dire ça. Il va ôter les mauvais yeux et il va fixer. Il va mettre de nouveaux yeux dans vos yeux au nom de Jésus. Quelque chose va mal avec votre cœur. Il y a dans votre cerveau. Et alors, il y a la pièce de rechange là-bas. Il va remplacer ça. Tout ira bien. Seigneur, regarde ceci. Ceci me fait, ceci me donne l'insomnie à cause de la douleur. Il a la pièce de rechange là-bas. Il va amener ça et fixer ça là-bas. Est-ce que vous avez entendu? Elle va dormir comme un loire. Ce soir, vous allez rentrer chez vous. Tout ira bien. Vous allez dormir comme un loire. Vous allez dormir comme un bébé au nom de Jésus-Christ. L'omnipotence pour le fidèle, pas le souverain créateur. Nous allons voir au premier point. C'est le miracle spécial de l'obéissance de la foi. Le miracle spécial de l'obéissance de la foi. Allons à Jean, Jean chapitre 9, verset 1. Jean 9, verset 1. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Un homme aveugle. Un homme malade. Un homme qui avait des problèmes. Et le problème a commencé à la naissance. Et le verset 6 dit. Après avoir dit cela, il cracha à terre. Et fit de la boue. Avec sa salive. Ne vous en faites pas avec ceci. Est-ce que je comprends? Et l'homme aveugle, lui ne voyait pas ce qui se passait. Et Jésus a craché à terre. Et il a fait de la boue avec sa salive. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle. Maintenant, que vous compreniez ou pas, c'est ce que Christ a fait. Parce que nous sommes créés par la poussière. Nous sommes poussières. Même les scientifiques vont vous dire que 16 éléments retrouvés dans le corps sont de la poussière du sol. Et Christ, le Créateur. Christ, celui qui nous a créés. Alors, il voudrait lui donner de nouveaux yeux. Une nouvelle vision. Il a fait de la boue. Il l'a appliqué. Seigneur, mais comme tu mets la boue à mes yeux, je me vois pire. Je voudrais cligner les yeux, mais il y a une mauvaise sensation. Seigneur, comme tu as appliqué la boue à mes yeux, vraiment, je suis, j'éprouve un inconfort. Mais comprenez, Dieu est sur le point de vous guérir. Il est sur le point de faire un changement. Il vous a dit de lever la main, que d'imposer la main là où vous avez le mal. Et soudain, vous éprouvez la douleur en croissance. Vous voyez que la maladie s'aggravait. Alors, il y a un grand inconfort et plus grand. Il ne faut pas considérer cela. Faites ce qu'il vous dira. Et voyons le verset 7. Et lui dit, va, Seigneur, je suis aveugle. Va, Seigneur, est-ce que tu peux me donner une aide qui puisse me diriger? Va, faites ce qu'il vous dira. Oui, ici, nous sommes si naturels. Et puis, on présente des excuses à tout moment. On veut corriger ce que Christ a dit. On veut ajouter ce que Christ a dit. Non. Oui, les gens, au temps de la Bible, la raison pour laquelle ils ont reçu leur miracle, c'est qu'ils n'ajustaient pas, ils n'argumentaient pas, ils n'essaient pas de corriger la parole de Dieu. Dieu est le très haut. Il est suprême. Il a eu connaissance parfaite. Comment un homme non parfait peut corriger le Dieu parfait? Il dit que, va. Il lave-toi au réservoir, au réservoir de siloé, non, qui signifie envoyer. Il y a là. Seul là-bas. Et le secret d'avoir le miracle, c'est qu'il a dit ceci. Il a dit au pécheur, repends-toi et crois l'évangile. C'est fini. Dès que tu fais ça, tu n'attends pas le sentiment, tu n'attends pas que je vois un signe, je vois un éclair du ciel. Non. Repentez-vous et croyez à l'évangile. Dès que tu y obéis, le salut vient automatiquement. Et l'homme là avait la main sèche. Et Jésus l'a vu. Il a dit, lève-toi. Et la main est toujours sèche. Et tant, la main sèche là. Et l'homme là n'a pas dit, que je portais cette main sèche depuis des années. Je ne peux pas faire cela. Faites ce qu'il vous dit. Et l'homme là a étendu la main. Et puis, la main est devenue normale. Voici, dit l'épreuve, et qui criait, Jésus, fils de David, aie pitié de nous. Et comme ils sont arrivés, il a touché le premier lépreux là. Ceux-ci là, pas de touche. L'homme dit, allez, vous montrez aux sacrificateurs. Les sacrificateurs vont nous, les sacrificateurs, les sacrificateurs vont nous repousser, chasser, ils vont voir la lèpre à nos doigts, à nos fronts, déjà nos doigts coupés, rangés. N'avez-vous pas entendu? Faites ce qu'il vous dira. Allez-vous montrer aux sacrificateurs. Et sans arguments, et sans consultation, comme ils allaient, ils étaient purifiés. Tous, les dix. Parce que, l'obéissance de la foi, c'est ce qui apporte le miracle spécial dans nos vies. Et ce soir, vous allez obéir. Et vous allez attraper un miracle. Donnez-moi un bon amène. Vous savez, il y a certains là qui attendent et qui, Pierre, amène-moi à Christ. Qu'est-ce que Pierre va te faire? Déjà, il a parlé. Déjà, Christ a donné le commandement. Déjà, il a dit, va. Et l'homme est allé. Et il est allé. Et il alla. À cause de ce que Christ a dit, il y alla. Qu'est-ce que Jésus a dit que je dois faire? Arriver là-bas. Arriver à Siloué, au réservoir de Siloué. Il y alla. Cela va et s'en retournant voyant clair. Miracle. Le miracle est venu parce qu'il a fait tel que Christ a dit. C'est ainsi que vous aurez votre miracle ce soir. Quand il dit, ouvrez les yeux, là, vous allez voir, pas d'autres pensées, pas d'autres contradictions. Vous ouvrez les yeux et voilà, vous allez tout voir clair. Confessez et abandonnez vos péchés. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés et je vous donnerai du repos. Le repos, la rétoration, la régénération, vous parviendront comme vous obéissez à Christ, comme vous venez à Christ ce soir parce que le miracle du salut, le miracle de guérison, il se trouve dans l'obéissance de la foi. Verset 11, il répondit, l'homme qu'on appelle Jésus, comprenez, l'homme-là, il ne connaissait pas la théologie, l'homme-là, il n'avait pas une connaissance approfondie, l'homme-là, il n'avait pas toutes les références de la Bible dans les sommes en Esaïe, en Zacharie et qu'il parlait de Jésus, il n'avait pas tout ceci, tout ce qu'il avait, c'est l'obéissance de la foi, tout ce dont vous aurez besoin pour avoir le salut, pour avoir le pardon, pour avoir la libération, pour avoir la délivrance et la guérison, c'est l'obéissance de la foi. Et dire ici qu'un homme, l'homme qu'on appelle Jésus, a fait de la boue, a oué mes yeux et m'a dit va au réservoir de Siloé et lave-toi. J'y suis allé, il dit qu'il va, j'y suis allé, je me suis lavé et j'ai recouvré la vue. Vous allez recouvrir votre vue, vous allez avoir votre guérison, vous allez recevoir votre miracle. Voir le verset 31. Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs. C'est l'homme, c'est l'aveugle qui a recouvré sa vue. Il a recouvré, il a reçu aussi la perspicacité. Il a reçu, il a reçu le miracle. un message qu'il transférait au docteur de la loi. Maintenant, nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs, mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est lui, c'est celui-là qu'il exauce. Qu'est-ce qu'il disait là? Les pharisiens s'opposaient à Christ. Regardez ce nouveau converti, ils commençaient à leur répliquer. Est-ce que vous savez ce qui s'est produit? Que, je suis né aveugle. Appelez mes parents, ils vont vous le dire, que j'étais né aveugle. Et les parents sont appelés, les parents ont dit, nous savons que celui-ci est notre fils, il était né aveugle. Et puis, ce fils aveugle, alors disait aux pharisiens, pourrais-je raisonner avec vous? Nous savons que Dieu n'exauce pas un pécheur pour faire un miracle. Il exauce les pécheurs, il exauce un pécheur. Lorsque le pécheur se repart, il dit, Seigneur, dans ta miséricorde, pardonne-moi, il exauce cela. Lorsque le pécheur vient à Dieu, il dit, Seigneur, sauve-moi, et se l'est sauvé, il exauce cela. Si le pécheur vient et dit, Seigneur, je suis désespéré, guéris-moi, je serai guéri, il exauce cela. Mais si quelqu'un qui est né aveugle se tient devant un pécheur et le pécheur prie Dieu, prie le Saint-Dieu, et lui, il est ancré dans le péché, dans le péché, il dit, moi, pécheur, je dis, oh Dieu Saint, ouvre les yeux de cet aveugle. Dieu va dire, mais toi là, qui es-tu? Tu n'es pas un enfant d'alliance, tu n'es pas un fils pardonné, tu n'es pas un saint de Dieu, tu es seulement un pécheur errant et tu commandes au ciel, Dieu n'exauce pas un pécheur. La prière que vous allez faire en tant que pécheur, Seigneur, pardonne-moi, Dieu exauce cela. Seigneur, sauve mon âme, Dieu exauce cela. Seigneur, transforme, change ma vie, Dieu exauce cela. Mais, tu es pécheur, tu veux diviser la mer rouge, tu as un bâton dans ta main, Dieu n'exauce pas cela. Il dit que, si, quelqu'un, le nom, il fait sa volonté, oui, Christ est venu, fait la volonté du Père Céleste. Je fais toujours sa volonté. Et puis, il dit, c'est celui-là qu'il exauce. Verset 32. Verset 32 dit, jamais on n'a entendu dire que quelqu'un, qu'un prophète, qu'un pédicateur, jamais on n'a entendu dire, oui, ils ont divisé la mer rouge, ils ont divisé Jourdain, et Ézéchiel a été gris. Mais cet homme, maintenant, il a sa vision, maintenant, il a aussi la perspicacité. Lorsque Christ rentre dans votre vie, vous avez, vous avez la vision et la perspicacité. Vous avez la perception. Il dit, que, jamais on n'a entendu dire, que quelqu'un, est ouvert les yeux d'un aveugle né. Il dit, ce que j'ai reçu est un miracle spécial. Cela ne s'est jamais produit. Ce que j'ai reçu est un miracle spectaculaire. Le verset 33 dit, si cet homme ne venait pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. C'est parce qu'il est de Dieu, il est le fils de Dieu, nommé par Dieu, désigné, approuvé ou imparité. C'est pourquoi il a ouvert mes yeux. Vous savez, ce miracle-là était fondé sur l'obéissance. Ce soir, vous allez obéir à la parole de Dieu. Vous allez obéir à l'intuition qu'il nous donne. Et le miracle va se produire aussitôt. Le salut viendra aussitôt. je me demande pourquoi vous n'exprimez pas en parlant avec joie. Je dis que quand nous mentionnons le nom de Jésus sur votre vie, votre miracle sera là au nom de Jésus. C'est mieux. Verset 2 maintenant. Deuxième point du moins. Allons, deuxième point, c'est l'obligation de la fidélité par les messagers soumis. L'obligation de la fidélité, l'obligation de la fidélité des messagers soumis. Vous comprenez comme nous venons à lui et nous voulons être des serviteurs, des messagers soumis à Dieu. Nous avons par là une obligation. Voyons nombre. Nombre 21 Je l'ai levé verset 6 Alors l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brûlants. Ils mordirent le peuple et il mourut beaucoup de gens en Israël. Je dois vous aider à comprendre ceci. Lorsque Dieu les a fait sortir de l'Égypte, chacun d'eux, les hommes, les femmes, les enfants, les garçons, les filles, les moinages, les adultes, les personnes âgées lorsque Dieu les a fait sortir. D'Égypte, il a dit vous irez à un pays où coulent le lait et le miel. Il n'avait pas la mort pour aucun d'entre eux dans son programme, dans son projet. Dieu n'avait pas la mort pour aucun d'eux parce que tous étaient sortis et il n'y avait pas de faiblesse, il n'y avait pas de faibles parmi eux. Ils étaient en santé, ils étaient forts. Une mort qui a lieu, qui avait lieu au désert, c'était une mort occasionnée par eux-mêmes, provoquée par eux-mêmes. Maintenant, ces gens sont en route pour la terre promise. Vous allez arriver à la terre promise. Je vais arriver à la terre promise. Il n'y a pas de mort dans le programme de Dieu pour aucun d'eux. Il n'y a pas de mort dans le plan de Dieu pour aucun d'eux. Vous pouvez vérifier ça. Ces gens-là qui étaient morts, ce sont ceux qui se sont attirés cette mort. courant à Abiram et d'attendre. Ce n'est pas Dieu qui les a tués. Eux-mêmes se sont attirés ces morts. Et les gens qui ont commis l'humanité avec les moabites, alors des milliers étaient morts. Ce n'était pas selon le projet de Dieu. Ce sont eux-mêmes qui se sont attirés cette mort. et les gens-là dont nous lisons ici se voyaient fatigués, découragés. Comprenez, il n'y a pas un lien rompu entre la fatigue et le découragement. Il y a beaucoup de personnes, beaucoup de personnes se fatiguent, mais ne se découragent pas. tu ne veux pas dire que je suis fatigué donc je vais me décourager. Non ! Ce sont les gens même qui se sont permis le découragement. Il ne regardait pas là où il allait. Finalement, il commençait à parler contre Dieu. Mais vous ne devez pas parler contre Dieu. Vous êtes fatigué, vous avez des douleurs, vous êtes malade, vous pouvez utiliser votre langue pour avoir un bon langage, une bonne parole. Seigneur, je suis fatigué. Seigneur, je suis épuisé. C'est comme je suis dans la fatigue, mais ce n'est pas ton projet pour moi. On peut transformer tout problème en prière. Alors, ils ont parlé contre Dieu et Moïse. Alors, qu'est-ce que Moïse a avec cette affaire? Vous n'avez pas d'eau à boire, lui aussi n'a pas d'eau à boire, tout le monde. Et vous avez cette fatigue, lui n'utilisait pas une voiture. Moïse aussi, plus de 40 ans, 80 ans plus tôt, lui aussi marchait avec vous. On n'a pas de plainte contre Moïse. On n'a pas de plainte à porter contre lui. Mais ils ont parlé contre Dieu et contre Moïse. et le Seigneur a envoyé des serpents brûlants. Et ces serpents, ils maudit le peuple et il mourut beaucoup de gens en Israël. Voyons le verset 7. Le peuple vint à Moïse, très méveilleux, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Que vous avez péché n'est pas étrange. Un conducteur doit conduire une voiture. Un nageur doit nager. Un cultivateur doit cultiver. Un pêcheur doit pêcher. C'est sa nature. C'est partout dans tous les pays. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais, l'obligation que nous avons dans notre fidélité à Dieu, c'est que dès qu'on découvre que nous avons péché venons au Seigneur et ils ont dit que nous avons péché. Car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Ils ont dit nous sommes venus, nous ne sommes pas venus nous plaindre maintenant. Pourquoi porter des plaintes? On voit que plusieurs meurent à cause des serpents brûlants. On ne peut pas se plaindre. On ne peut pas mémurer. on ne peut rien dire de mauvais maintenant. Nous connaissons la raison pour laquelle. Lorsque tu connais la raison pour laquelle ceci se passe, tu vis. Alors, par là, tu vas venir au Seigneur. Si, si, vous avez le VIH, tu dis, je connais la raison. On ne se plaint pas, on n'insulte pas Dieu. Est-ce que c'est Dieu qui t'a envoyé là où tu as contracté le VIH? Non, c'est l'œuvre de nos mains. Oui, nous savons que nous avons une maladie vénérienne. On ne peut pas se plaindre. dit comment avoir, comment moi, j'ai eu une maladie vénérienne, mais tu sais ce qui s'est passé. Et tu as cette folie et le démonteux tu mentes ici et là. Mais est-ce qu'on peut se plaindre de Dieu? Non, on sait ce qui se passe. Pourquoi cela? Pourquoi ceci? Le pécheur va souffrir. Le pécheur va avoir la maladie. Oui, parce que nous savons la source de notre problème. On vient à Dieu. On ne fie pas Dieu. Nous venons à Dieu. Et ils sont venus à Dieu. Ils ont dit nous avons péché car nous avons parlé contre l'éternel et contre toi. Prie l'éternel afin qu'il éloigne de nous ses serpents. Moïse pria pour le peuple. Moïse pria pour le peuple. Vous allez prier ce soir et Dieu vous exaucera. Mais voyons quelque chose ici. Dieu voulait qu'il fasse quelque chose. Vous avez fait quelque chose pour vous avez fait quelque chose pour amener la maladie et vous devez faire quelque chose pour amener la guérison. Vous avez fait quelque chose qui a amené la souffrance. Maintenant, vous devez faire quelque chose qui a amené la solution au problème. C'est quoi? Au verset 8 verset 8 l'éternet dit à Moïse « Fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une perche. Ce soir, ça va s'accomplir dans votre vie. Pour vous, cela va se produire pour vous. Pour que vos yeux aveugles s'ouvrent, cela va se produire. Pour la faiblesse et que la douleur disparaisse, cela va s'accomplir. pour la chose qui te cogne la tête comme si la chose veut casser ta tête ce soir, cela va s'accomplir. Votre guérison va venir ce soir. Votre salut va venir ce soir. Cela veut dire que cela va se produire. Le miracle va se produire dans ma vie. Le miracle va se produire dans ma vie. Le Seigneur a dit à Moïse, fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une perche. Quiconque aura quiconque quiconque comprenez quiconque plusieurs disent que cela arrive aux gens cela ne m'arrive pas mais quiconque aura été mordu et le regardera conservera la vie. Vous allez vivre. Laissez-moi parler de quiconque de tout le monde si tout le monde sait comment parler contre Dieu et parler contre Moïse tout le monde doit savoir comment confesser. Il n'y a pas une spécialité ici. Si tout le monde savait comment s'attirer la maladie et la souffrance et tout le monde doit savoir comment aussi obéir au Seigneur et regarder c'est fini. Si tout le monde sait comment faire le mal lorsque Christ est venu tout le monde doit savoir comment faire du bien. Si tout le monde savait comment insulter Moïse et les autres et tout être homme tout le monde aussi doit savoir comment exprimer l'amour l'affection à la même personne il ne faut pas dire que moi je ne sais pas ce qu'il faut faire tu sais ce qu'il faut faire parce que quiconque 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 aura été mordu et le regardera conservera la vie j'apporte la vie de Christ à vous ce jour j'apporte la guérison de Christ à vous ce soir au nom de Jésus Christ voyons le verset 9 verset 9 dit Moïse fit un serpent d'airain Moïse n'a pas demandé à Dieu Dieu nous parlons de serpent vivant serpent qui est là-bas à terre et le serpent mort le serpent étudie de faire un serpent d'airain accroché à une pierre à une perche mais Moïse avait l'obéissance de la foi je ne connaissais pas la science la psychologie derrière ceci mais Moïse avait l'obéissance de la foi je ne connaissais pas la théologie des restes mais Moïse avait l'obéissance de la foi c'est ce que le monde manque c'est ce que les séminaires manquent c'est ce que les hommes de Dieu les ministres manquent ratent parce que Dieu dit voici ce qu'il faut dire voici ce qu'il faut faire et puis on apporte hébreu le grec et puis on amène on apporte ces langues ces vieilles langues on compare ceci Dieu a parlé c'est clair qu'un quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé et nous on amène donc Jean Calvin est-ce que tu peux interpréter ça le Seigneur a parlé que quiconque partout où que soit le lieu quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé et Dieu a dit à Moïse que de faire un serpent des reins et le placer sur une perche et quiconque avait été mordu par un serpent et regardait le serpent des reins conservait la vie l'obéissance de la foi et c'était arrivé que que si le serpent meurt quelqu'un et que la personne regarde le serpent des reins la personne conserve la vie l'obligation de des fidèles ce soit comme vous regardez Jésus parce que comme Moïse a élevé le serpent au désert ainsi de même le fils de l'homme sera élevé et quiconque regardera Christ sera sauvé sera guéri tournez tournez-vous vers moi vous tous qui êtes aux extrémités de la terre et vous serez sauvés guéris délivrés car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique afin que quiconque afin que quiconque croit en lui ne périsse point je viens vous dire ce soir que vous n'allez pas périr quiconque quiconque croit en lui ça c'est le regard nous regardons parce que nous croyons ce que le Seigneur a dit il nous a donné son fils et nous regardons le fils et on est sauvés et puis vous êtes sauvés et vous êtes guéris vous êtes délivrés ce soir c'est votre soirée de miracle spécial spectaculaire au nom de Jésus Christ allons au troisième point c'est l'omnipotence pour le fidèle par le souverain créateur il nous a créé parce qu'il nous a créé quels que soient les défis le Seigneur va les ôter ce soir Marc chapitre 10 Marc 10 verset 27 Marc 10 27 Jésus les regarda et dit cela est impossible aux hommes on ne s'arrête pas là-bas avec les hommes ouvrir les yeux des aveugles est impossible aux hommes de faire quelqu'un qui était né paralysé ou paralytique de se lever marcher c'est impossible aux hommes de donner un enfant à une femme dont le territoire a été enlevé cela est impossible regardez un homme qui a une légion de démons qui le tourmente qui le tourmente ici et là qui le poussait ici le tourmente et affranchir cet homme là aux hommes cela est impossible et pour quelqu'un quelqu'un qui a une maladie chronique une maladie de longue date d'être guéri déjà la personne a visité divers lieux et a vu beaucoup de grands médecins 12 ans et plus et cela est impossible aux hommes pour vous ici ce soir si vous vous étiez un criminel enduit cela affectait votre cerveau votre coeur votre esprit et le crime est devenu la seconde nature à toi ou à vous et vous êtes là ce soir et vous voulez que l'habitude soit rompu brisé vous voulez avoir une nouvelle vie cela est impossible aux hommes voyons la dernière partie mais non à Dieu car tout est possible à Dieu Amen dans votre vie car tout est possible à Dieu pour votre salut votre pardon car tout est possible à Dieu pour votre guérison pour votre délivrance car tout est possible à Dieu pour l'ouverture des yeux des aveugles pour que les boiteux les paralytiques se lèvent et qu'ils marchent car tout est possible à Dieu il faut dire car tout est possible il faut dire car tout est possible à Dieu tout est possible dans votre vie ce soit au nom de Jésus parce que l'omnipotence parce que tout pouvoir parce que toute autorité agira pour vous comme vous êtes fidèle et que vous comme vous faites ce qu'il dit de faire et c'est très simple il dit venez à moi repentez-vous très simple croyez et c'est très simple levez-vous et marchez c'est très simple ouvre tes yeux et vois c'est très simple et dans cette main sèche là c'est très simple croyez et tout ce que Dieu a pourvu à travers le calvin va vous arriver ce soir les têtes baissées les yeux fermés les têtes baissées les yeux fermés voici l'heure pour vous d'être pardonné d'être libéré d'être sauvé d'avoir un coeur nouveau d'avoir la régénération d'avoir une transformation totale de la vie on ne peut pas te demander comment cela va arriver comment ça ne va pas arriver à toi seulement l'obéissance de la foi à toi de dire Seigneur oui je crois je me livre à toi je me soumets à toi les têtes baissées les yeux fermés vous voulez ce pardon vous voulez ce salut où que vous soyez levez la main que le Seigneur vous bénisse là-bas qu'il vous bénisse là-bas que Dieu vous bénisse là-bas en ligne où que vous soyez rappelez-vous il est le sauveur vous n'êtes pas votre propre sauveur lui il est le sauveur et quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé et invoquer ne veut pas dire pleurer ça ne veut pas dire la moyer rouler par terre seulement comme tu crois et tu lèves la main tu dis oui Seigneur je me donne à toi je me soumets à toi je m'abandonne à toi l'obéissance de la foi va apporter le pardon et le salut si vous levez la main priez à vous tenir debout vous levez la main priez à vous tenir debout dis oui Seigneur tu es venu sauver je suis le candidat de ce salut je veux le pardon la libération la rédemption le salut c'est pourquoi je lève la main c'est pourquoi je me tiens debout comme vous vous mettez à debout parlez au Seigneur dis Seigneur tu m'as appelé tu m'as appelé à la repentance Seigneur je viens à toi je me repends je me déduis de mes péchés je viens à toi je tourne vers toi en tant que mon sauveur et je sais qu'à ce temps que je t'invoque je serai sauvé et cela va s'accomplir ainsi il faut dire merci Seigneur je crois tu ne peux pas échouer je crois que tu m'as donné le salut selon ta parole je prie pour vous maintenant je prie avec vous maintenant Père au nom de Jésus Christ je t'amène à tous ces gens qui ont levé la main ici au lieu Alpha là à la radio là-bas à la télévision là-bas dans leur maison dans leur chambre là où ils écoutent la parole je prie que selon ta parole pardonne pardonne tous leurs péchés au nom de Jésus Christ je prie que tu accumules tu ramasses tous leurs péchés et que tu les jettes au fond de la mer d'oubli et que cela ne vienne plus pour une accusation contre eux au nom de Jésus Christ donne-leur l'assurance du pardon et l'assurance d'être libéré et l'assurance du salut confirme ce salut dans chaque cœur maintenant merci Seigneur c'est fait cela c'est accompli le salut maintenant alors est donné à tous à tous ceux qui invoquent le nom du Seigneur dans l'obéissance de la foi merci Seigneur il faut dire merci Seigneur répéter merci Seigneur répéter à autre voix merci Seigneur je suis sauvé la confirmation dans votre avis au nom de Jésus Christ nous allons demander au conseiller de de recueillir le nom des nouveaux convertis que les nouveaux convertis nous donnent leurs coordonnées nouveaux enfants de Dieu donnez-nous vos coordonnées exactes après cette session je viendrai parce que votre guérison est garantie ce soir gloire à Dieu gloire à Dieu gloire à Dieu alors c'est l'heure d'aborder tous ceux qui ont levé la main pour recueillir le nom et toutes les informations sur eux le téléphone l'adresse à domicile de préférence le numéro whatsapp ou email peut-être là où ils travaillent ou bien si son élève là où il fréquente et que l'adresse soit bien repérée après tout on vous suivra de près on doit tout faire pour tenir compte du temps et tout faire pour que aucune personne soit abandonnée ou oubliée délaissée écrivez lisiblement le nom des gens lisiblement nous voulons annoncer que même pour les convertir en ligne à la télé à la radio je parle à tous ceux qui se connaissent à ce programme ceux qui viennent me venaient de donner leur vie au Seigneur après le message de ce soir il y a un lien là-bas il y a un lien sous l'écran au bas de l'écran il y a un lien là-bas qui porte qui est l'url l'adresse à cliquer et dès que vous cliquez dès que vous cliquez sur le lien là il y a une page qui va s'afficher donc vous remplissez vous remplissez toutes les informations là-bas et puis vous soumettez cette fiche si vous êtes à la radio ou à la télé vous écoutez la radio mais vous écoutez vous écoutez la radio bien vous regardez la télé envoyez-nous votre nom et au envoyez-nous votre nom et votre adresse envoyez-nous votre nom et votre adresse à ce numéro qui est plus 234 91 54 44 92 62 63 du moins je répète plus 234 9 1 5 4 4 4 9 2 6 3 5 5 5 6 6 6 6 6 6 7 6 7 7 7 7 8 7 7 7 8 7 8 9 8 9 9 9 10 9 10 11 11 11 12 11 12 12 13 13 14 14 15 15 16 14 15 15 16 15 16 16 18 18 19 20 21 20 21 22 22 21 22 22 21 22 23 22 22 22 23 23 22 23 25 If we are done, indicate please. Thank you, thank you, I can see over there. Thank you very much. If you are done, let's go rise up. Can I ask the audience, call us to stand up? Prière, vous tenir tous debout parce que l'heure sonne pour l'homme de Dieu de faire pleuvoir les miracles sur vous. Ovationnons le Seigneur comme nous accueillons l'homme de Dieu. Amen. Des miracles. Criez miracles. La guérison. La délivrance. Quelque chose de spécial viendra sur vous maintenant. Cela va se passer. Il en sera ainsi. Comment? Faites ce qu'il vous dira. Cela apporte le miracle. Quand il dit, étends la main là, paralysée là, faites ce qu'il vous dira. Quand il dit, ouvrez ses yeux avec là, et vous voulez voir, faites ce qu'il vous dira. Et quand il dit, lève-toi, sort de serre ce fauteuil. Roulant, tu es guéri. N'attends plus une autre sensation. Faites ce qu'il vous dira. Votre miracle est venu. Levez une main. Vous imposez l'autre main là où vous avez le mal. Et au dernier amène du Seigneur vous ajoutera. Imposez la main là où vous avez le mal. Et levez l'autre main. La mention du nom de Jésus sera fait. Père, au nom de Jésus, nous venons, nous amenons tout le monde devant toi maintenant. Et nous nous réjouissons avec une grande attente que tu vas toucher, que tu vas guérir, que tu vas délivrer tout le monde. Parce que, parce que tous ceux qui regardent le serpent des reins sont guéris. Seigneur, je prie que ta guérison vienne sur tout le monde maintenant au nom de Jésus-Christ. Folie, problèmes mentaux, sortez de là au nom de Jésus-Christ. Les enflements, toutes parties du corps. Nous mentionnons le nom de Jésus contre tout enflement. Sautez de là au nom de Jésus-Christ. Toute douleur dans votre corps. Toute souffrance, toute maladie là-bas. Toute infimité là-bas. Seigneur, regarde ton peuple. Ses mains levées. Les mains posées là où il y a le mal. Guéris-les au nom de Jésus-Christ. Cancer. Sois guéri au nom de Jésus-Christ. Le VIH et SIDAS. Sois guéri au nom de Jésus-Christ. Les plaies internes. Sois guéri au nom de Jésus-Christ. La difficulté de respirer. L'asthme. Sois guéri au nom de Jésus-Christ. Ce fibrome. Saut de là au nom de Jésus-Christ. Les mains sèches. Les bras secs. Les mains courtes. Normalisez-vous au nom de Jésus-Christ. Ceux qui sont paralysés. Ceux qui sont totalement manchons. Et vous ne pouvez pas bien marcher. Vous êtes déformés. Vous ne pouvez pas vous couber. Je prie Seigneur. Que ta main de guérison. Que la force de guérison. Touche tout le monde maintenant. Douleur. Sors de là. Impossibilité. Quittez là-bas. Tenez-vous de boue. Marchez au nom de Jésus-Christ. Seigneur. Tout genre de miracle. Toute espèce de guérison. Toute délivrance. Spéciale. Sous naturelle. Spectaculaire. Accorde cela à tout le monde au nom de Jésus-Christ. Ici à Lusaka. Là-bas en ligne. Là-bas à la radio. Là-bas à la télévision. Recevez votre miracle. Votre guérison maintenant. Quel que soit ce que vous ne pouviez pas faire. Maintenant. La puissance est venue sur vous. Vous allez le faire. Votre miracle est confirmé. Et. Quel que soit ce que le Seigneur vous a dit. Fais-le. La manifestation viendra. Viendra partout maintenant. Au nom de Jésus. Nous prions. Vous avez reçu votre miracle. Le miracle est là. Demontrer cela. Vous allez retrouver que c'est accompli.